Bonjour à tous, voici donc la bonne nouvelle, moins d'averses sur le pays, beaucoup plus d'éclaircimes et des températures toujours en dessous des moyennes de saison. Nous avons également l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui nous apporte dans un premier temps un ciel nuageux, l'anticyclone qui essaie de pousser sur le pays et qui va tout de même nous protéger. On va le voir dans quelques instants. Des averses, nous en avons eu ces dernières heures, encore une fois, des Pyrénées jusqu'au Nord-Est. Et regardez juste derrière moi, c'est l'arrivée de la perturbation qui va nous concerner pour demain. Cet après-midi, nous avons encore des averses résiduelles sur le bassin parisien, vers le massif central, vers l'est, des orages attendus vers les Alpes, du soleil autour de la Méditerranée mais au prix du vent qui va souffler jusqu'à 90 km heure. Ailleurs, c'est un temps calme et sec, belles éclaircies le long des côtes de la Manche, ciel plus couvert également sur la Bretagne. Des températures toujours en dessous, des moyennes de saison, des valeurs stationnaires, 21 pour Paris, 17 à Brest, 20 degrés. Du côté de Strasbourg ou encore de Lyon, 17 à Aurillac, 27 degrés tout de même à Montpellier. Demain matin, nous voyons donc l'arrivée de cette perturbation qui va nous donner des pluies faibles à modérer sur la Bretagne. Les pays de la Loire remontant jusqu'à la côte d'Opale avec le vent assez sensible jusqu'à 60 km heure. Ailleurs, temps calme, sec avec de belles éclaircies. Dans l'après-midi notamment dans le sud-ouest en remontant vers la plaine d'Alsace. Et la perturbation gagne du terrain, elle avance dans les terres. Elle va nous donner encore des pluies faibles jusqu'à l'Île-de-France. Des températures douces en matinée, plus fraîche tout de même vers l'est. 6 degrés à Aurillac, 14 degrés à Paris, 17 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, ça baisse là où le ciel sera couvert. Donc dans le nord-ouest jusqu'au massif central, des valeurs de saison. En revanche dans le sud, jusqu'à 28 degrés. La suite, eh bien cette perturbation, elle va stagner sur la moitié nord. Elle va donc onduler de la Bretagne jusqu'au nord-est avec des pluies de plus en plus faibles. Du soleil dans le sud, enfin, nous allons atteindre les 30 degrés dans le sud-ouest. Mercredi, belle journée ensoleillée avant la dissipation de ces quelques nuages qui vont remonter vers le nord. Quelques avers sur la Bretagne et du soleil partout ailleurs. Très bonne journée dans quelques instants, la météo des plages. Venez, nous allons nous aventurer vers nos côtes pour y retrouver un temps calme et sec. Frais, je vous l'accorde, le long des côtes de la Manche avec 14 degrés seulement dans l'eau. 18 degrés attendus sur le sable. Vers la Bretagne, on retrouvera également quelques belles éclaircies. Et plus on descend, plus la température sur les plages sera un petit peu plus élevée. Par exemple, au sable d'Olonne avec 19 degrés du vent vers les côtes aquitaines. Encore une fois, jusqu'à 40 km heure. Autour du golfe du Lion, il fait beau, il fait chaud. En revanche, le vent va souffler jusqu'à 70 km heure. On retrouvera même au cours de l'après-midi, quelques orages vers Cannes. Des averses orageuses vers Calvi avec 20 degrés dans l'eau. Alors forcément, autour de la Méditerranée, les indices UV sont un petit peu plus élevés. Donc n'oubliez pas votre crème solaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur France 2, bien sûr.